Merci une fois de plus à toi d'être arrivé jusqu'à la 7ème vidéo d'information. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer les règles d'automatisation et comment mettre en place tous nos systèmes d'affiliation en mode automatique. Donc sans plus tarder, nous allons passer sur mon écran pour la suite. Salut et bienvenue dans cette vidéo d'information. Aujourd'hui, nous allons voir les règles d'automatisation. Dans la partie automatisation, nous avons les règles et nous avons l'éditeur de cash flow. Nous allons plus nous attarder sur les règles d'automatisation. Nous avons déjà vu dans une des vidéos précédentes, qu'est-ce que les règles d'automatisation ? En fait, les règles d'automatisation ne sont rien d'autre que le système d'automatisation de votre différence sur l'Events. Dans les règles d'automatisation, nous avons le déclencheur et l'action qui doit être minée. Ce sont les deux catégories. Ici, nous allons voir, à notre gauche, nous avons plusieurs types de déclencheurs. Comme déclencheur, nous allons voir, ajouter un tag, retirer du tag, inscription sur une page optine, formulaire, souscrire une page de blog, descripteur, etc. D'abord, ce qu'il faut rédiger, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle le déclencheur ? Le déclencheur, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que telle action se passe, en fait ? Ici, notre déclencheur sera plutôt notre page de capture, ou encore appelée page optine. Parce que la page de capture, c'est la première page avec laquelle le prospect rentre en contact avec vous. Parce que c'est sur la page de capture que le prospect laisse ses différentes coordonnées et que vous lui remettez à la suite un point d'appel, un e-book ou bien une formation gratuite. En tout cas, peu importe le cadeau gratuit, afin qu'il puisse vous laisser ses coordonnées sur la page de capture. Donc, pour nous ici, le déclencheur sera forcément la page optine. Lorsque nous avons derrière le déclencheur que la page optine, il va falloir maintenant créer toute une série de règles d'automatisation afin que le tunnel puisse fonctionner, même lorsque vous n'êtes pas là. Parce qu'il faut dire que l'objectif de l'automatisation, c'est de pouvoir mettre tout notre business en pilote automatique. Parce que nous aurons plusieurs tunnels et plusieurs produits à promouvoir. Ce n'est pas la peine de venir s'assoir à tout moment derrière l'ordinateur. À chaque fois qu'un client rentre son e-mail, vous allez l'envoyer automatiquement. Vous allez l'envoyer du coup, manuellement, l'e-book qu'il veut. Ensuite, vous allez l'envoyer manuellement encore les différents mails. Donc, ça devient vraiment difficile. Raison pour laquelle l'automatisation nous permet de faire tout cela sans même que nous soyons là. C'est-à-dire que nous programmons toutes les actions qui doivent être effectuées lorsque notre action a déjà été déclenchée. Toutes les autres actions se font de manière automatique. Ici, lorsque le prospect laisse ses coordonnées sur la page optique ou la page de capture, il reçoit automatiquement un e-mail et il est ajouté à un tag régime. Pareil pour ici, la même chose avec le déclencheur. Le déclencheur, c'est une autre page optique. Lorsqu'il laisse ses coordonnées sur la page, la page de capture indépendance, il reçoit automatiquement un e-mail. C'est dans un e-mail qu'il va aller récupérer son e-book gratuit et automatiquement, ce prospect est ajouté à un tag. Ici, nous avons fait deux actions uniquement lorsque le prospect laisse ses coordonnées sur la page de capture, l'ajout à un tag et l'envoi digne. Mais nous pouvons aller encore plus loin. C'est-à-dire que lorsque le prospect laisse ses coordonnées, c'est d'abord un prospect qui n'est pas un bon client. Il est d'abord prospect parce qu'il n'a pas en quoi acheter ni de formation, ni de produit, ni de services avec vous. Donc, on crée un tag d'abord prospect, c'est-à-dire le tag prospect qui est pour montrer qu'il est prospect d'abord, il n'a pas en quoi acheter de formation. Il est d'abord prospect, donc on allait créer d'abord un tag prospect. Ensuite, nous allons avoir un e-mail ou ajouter ce prospect à une campagne, une série de campagnes d'e-mail. Voilà, une campagne e-mail, c'est plus que c'est une série de e-mails comme nous avons déjà vu dans l'une des vidéos précédentes. Là, ajouter encore une campagne e-mail. De telle sorte que lorsque je crée une campagne e-mail typique au prospect, le client qui vient de s'inscrire, le prospect qui vient de s'inscrire à la page de capture, il va recevoir automatiquement cette série de e-mails parce qu'il n'est pas encore client. Et une fois qu'il passe l'étape d'achat, à l'étape d'achat qui devient un client, dans ce cas maintenant, nous allons le désabonner du tag prospect et nous allons créer un nouveau tag appelé tag client. Ce tag client sera rattaché à une nouvelle campagne, campagne client. Voilà, donc du coup, il ne va plus recevoir les e-mails de la campagne prospect, mais il va automatiquement recevoir maintenant les e-mails de la campagne client. Donc, comme ça, il va falloir que vous soyez vraiment rigoureux sur cette création des différents tags. Parce que les tags nous permettent de savoir à quel moment le prospect d'abord, à quel moment il passe, il devient un client, à quel moment il faut arrêter de leur envoyer des tags et des messages prospects alors qu'il est d'un client. Parce que si on ne fait pas les tags, on ne crée pas les tags bien spécifiques à nos différents prospects, ça sera difficile de nous retrouver dans la suite de nos business. Parce qu'il ne faudrait pas amener les mêmes messages à des personnes qui ont déjà reçu ces messages alors qu'ils sont passés, ils sont plus prospects, ils sont clients. Donc, je pense que c'était le point important à savoir sur les différentes règles d'automatisation. Donc, en fonction de votre client, en fonction du produit que vous vendez, il faudrait déjà penser aux différents tags que vous devez créer, les différentes actions que vous voulez que le prospect mène durant son parcours de prospect jusqu'à ce qu'il devient client. Donc, c'est ce qu'il y a mis ici, il y a ma gauche, vous voyez bien, choisissez les différents types d'actions. On peut s'abonner, on peut envoyer, on peut choisir que le prospect s'abonner à une campagne. Si le prospect va l'abonner à une campagne prospère, lorsqu'il devient client, on le désabonne à la campagne prospère et on ajoute un tag client. Voilà, on ajoute un tag client, le supprime du tag prospère. Et maintenant, on envoie les emails de la campagne client. En fait, ce sont les étapes simples, simples, simples à comprendre. Pour résumer, c'est-à-dire que lorsque le client s'inscrit à votre page de capture ou page optique, la première des choses à faire, c'est d'abord de créer un tag prospère parce que c'est un prospère, il n'a pas envie d'acheter le produit. Deuxième chose à faire, de créer une campagne prospère. Cette campagne prospère va vous permettre du moins à créer une relation de confiance avec ce prospère-là, l'envoyer des différents messages par mail jusqu'à ce qu'il achète un produit. C'est bon. Lorsqu'il achète un produit, ça ne sert à rien de le laisser encore dans cette campagne où il va recevoir les mêmes mails alors qu'il a déjà passé à l'étape de client. Donc du coup, on le désabonne de la campagne prospère, on le désabonne, on le supprime du tag prospère également et nous allons créer un tag client et une campagne client. Donc c'est ces différentes étapes-là qu'il va franchir. De telle sorte que lorsqu'un nouveau prospère vient, il est d'abord prospère, il va recevoir le tag prospère, il va recevoir les emails de la campagne prospère. Lorsqu'il franchit l'étape de client, il recevra automatiquement le tag client et les emails de la campagne client, en même temps, il sera désabonné du tag prospère et de la campagne prospère pour se retrouver directement au tag client et de la campagne client. Je pense que c'est en gros toute l'automatisation qui a été résumée de cette façon-là. Donc ce n'est pas quelque chose de compliqué, voilà. A force de le faire, je pense que vous allez vous habituer à ça. Donc je pense que c'est tout pour cette partie-là. Deux ans, le deuxième, vous voulez être éditeur de workflow parce que c'est la même chose. Moi, je ne l'utilise pas assez, donc ce n'est pas obligatoire d'être tout utilisé ici. Vous voyez bien que le blog, je n'ai même pas parlé parce que moi, je préfère en tout cas utiliser WordPress pour la création du blog. Donc je n'ai pas voulu créer des blogs avec System.io pour le moment. Donc on ne va pas, si vous voulez, tous les onglets du moins de System.io. L'objectif de cette formation n'est pas de vous montrer tous les onglets étape par étape, étape par étape. C'est de vous montrer les onglets nécessaires pour votre business en ligne. Donc sur ce, je pense que nous allons passer à la suite de cette formation. Merci et à tout de suite pour la suite.